Musique Vous êtes sur ITFM, Yorana Anui Yorana Matayoutani Madame, Monsieur, bonjour, nous sommes le samedi 25 février 2017, il est 7h. Merci de suivre l'actualité de Tahiti et des îles et c'est parti pour votre matinale en langue française. Partons du côté de Mahina et écoutons Natacha Helm lors du défi de natation mis en place par l'association Terima Tauria Nopapara et Ismaël Houkena. Pour rappel, Ismaël Houkena, un des grands nageurs bien connus en Polynésie française, a été un des sinistrés lors des intempéries de janvier. Il a voulu par cette occasion nager de commune en commune justement pour récolter des denrées alimentaires pour des familles sinistrées lors des intempéries qui ont eu lieu en janvier et récemment. Écoutons Natacha Helm au micro de Noa Pati pour Hiti FM. Alors une récolte de dents, des dents qui viennent d'un peu partout, mais au travers de cette association, j'ai moi-même recensé des familles de Mahina sinistrées, mais pas seulement sinistrées, beaucoup de nécessiteux aussi. Donc dans la précipitation de l'action, ce sont les familles que l'on a pu recenser, mais en tout cas ce que l'on a pu voir ce matin et constater en discutant avec eux, c'est que pour eux c'est énorme. Malheureusement ils disent que beaucoup ont été oubliés, donc comme je leur ai expliqué, c'est vrai que le pouvoir public ne peut pas tout faire. Et je pense que le devoir des associations ou même de la population, c'est de participer à sa manière à combler peut-être ce petit déficit qu'il peut y avoir, ce petit oubli. Et en tout cas c'est ce que nous souhaitions faire ce matin au travers de cette action. Vraiment merci à Ismaël Houkina pour cette action, parce que comme il nous a expliqué là depuis ce matin, lui aussi a été victime des intempéries. Et lui, heureusement pour lui, a eu la chance d'être très vite aidé par sa famille. Et bien sûr il s'est demandé si lui a pu bénéficier de cette aide, comment peut-il la rendre. Donc c'est l'action qu'il a voulu mettre en place, en faisant cette action de nager dans toutes les communes. Donc il fait le tour de l'île et en souhaitant sensibiliser la population sur le fait que beaucoup de familles sont sinistrées ou sont dans le besoin. Et vraiment je le remercie de se joindre à cette belle action que l'on met en place. Juste après Natacha, restons sur Mahina et écoutons sans plus attendre Tom Tefahora, président de l'association Terima Tauria Nopapara. Écoutons-le au micro de nous en partie pour JTFM. Alors bonjour Tom, c'est JTFM. Alors aujourd'hui vous donnez une action à travers des familles qui ont été vraiment touchées par les intempéries les derniers jours. Oui, oui, il y en a JTFM, oui voilà. Donc suite aux intempéries, enfin plutôt à partir des intempéries, Rima Tauria, qui adhérent au collectif Solidarité pour tous, a commencé à récolter des denrées alimentaires et ensuite a reversé aux familles sinistries des communes de Païa, Pouna.